Oeuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 25, intitulé « L'élection des douze apôtres », vision du 16 mai 1945. L'aube blanchit les montagnes et semble adoucir cette pente sauvage où l'on entend que le bruit du petit torrent qui bondit au fond, mugissement qui, répercuté par les monts truffés de cavernes, résonne bien particulièrement. À l'endroit où l'on fait halte les disciples, on n'entend qu'un timide bruissement dans les frondaisons et les plantes, celui des premiers oiseaux qui s'éveillent ou des derniers animaux qui regagnent leur tanière. Une bande de lièvres ou de lapins sauvages en train de ronger un murier bas s'enfuit, effrayés par la chute d'une pierre, puis ils reviennent prudemment en tendant l'oreille pour écouter le moindre bruit. Voyant que tout est paisible, ils retournent à leur buisson. La rosée humecte feuillage et pierre, et la forêt exhale une forte odeur de mousse, de menthe et de marjolaine. Un rouge gorge descend jusqu'au rebord d'une caverne à laquelle une pierre en saillie sert de toit. Et bien droit sur ses pattes soyeuses, prêts à s'enfuir, il bouge la tête, regarde à l'intérieur, regarde par terre, lance quelques chip-chip interrogateurs et gourmand à la vue de miettes de pain par terre. Mais il ne se décide à descendre que lorsqu'il se voit devancer par un gros merle qui s'avance en chantillant de biais. Avec son air de gamin et son profil de vieux notaire à qui il ne manque que des lunettes pour faire vrai, il est amusant. Alors, le rouge gorge descend lui aussi et se met derrière cet hardi monsieur qui, de temps à autre, plunge son bec jaune dans la terre humide à la recherche d'archéologies comestibles, puis s'en va sur un chop, ou un bref sifflement tout à fait polisson. Le rouge gorge se gave de miettes et semble ébahi de voir le merle qui est entré avec assurance dans la caverne silencieuse, ressortir avec une croûte de fromage qu'il bat tant et plus sur une pierre pour la fragmenter et s'en faire un copieux repas. Puis il retourne à l'intérieur, jette un regard furtif et comme il ne trouve rien, il fait un beau sifflement moqueur et s'envole, finir son chant sur la cime d'un rouvre dans l'azur du matin. A son tour, le rouge gorge s'envole à cause d'un bruit qu'il entend venir dans l'intérieur de la caverne et il reste sur une petite branche qui pend au-dessus du vide. Jésus s'avance sur le seuil et émiette du pain en appelant doucement les oiseaux par un sifflement modulé qui y met bien le pépillement de plusieurs petits oiseaux. Jésus s'écarte, monte plus haut et s'immobilise contre une para rocheuse pour ne pas effrayer ses amis qui descendent vivement. D'abord le rouge gorge, puis beaucoup d'autres de différentes espèces. J'aime à penser, et j'en ai fait l'expérience, que les animaux les plus méfiants n'hésitent pas à s'approcher de ceux que, d'instinct, ils reconnaissent, non pas comme des ennemis, mais comme des protecteurs. L'immobilité de Jésus, ou même son regard, font que bien vite les oiseaux sautillent à quelques centimètres de lui. Une rouge gorge maintenant rassasiée voit le dessus du rocher où s'appuie Jésus, s'agrippe à un brin de clématite et se balance au-dessus de Jésus, avec le désir de descendre sur sa tête blonde ou sur son épaule. Le repas est fini. Le soleil dort le sommet des montagnes, puis les plus hautes branches des fourrés, tandis que la vallée est encore plongée dans la pâle lueur de l'aube. Satisfaits et repus, les oiseaux s'envolent vers le soleil et chantent à plein gosier. Maintenant, allons réveiller mes autres enfants, dit Jésus. Comme sa grotte est la plus élevée, il descend et, passant d'une grotte à l'autre, il appelle par leur nom les douze dormeurs. Simon, Barthélémy, Philippe, Jacques et André répondent d'aussitôt. Matthieu, Pierre et Thomas sont plus lents. Et alors que Jude vient à la rencontre de Jésus dès qu'il le voit sur le seuil, déjà prêt et bien éveillé, l'autre cousin, Judas et Jean, d'ordre d'un point fermé, à tel point que Jésus doit les secouer sur leur lit de feuillage pour les réveiller. Jean a appelé le dernier, dans si profondément qu'il ne reconnaît pas celui qu'il appelle. Dans les brumes de son sommeil à demi interrompu, il marmonne. « Oui, maman, j'arrive tout de suite. » Puis il se retourne. Jésus sourit, s'assez sur la couche de feuilles ramassées dans les bois et se penche pour déposer un baiser sur la joue de son Jean qui ouvre les yeux et reste un instant ébahi de voir Jésus. Il s'assez d'un seul coup et dit « Tu as besoin de moi ? Me voici. » « Bon, je t'ai réveillé comme tous les autres. Mais tu m'as pris pour ta mère, alors je t'ai donné un baiser, comme une mère. » Jean ne porte que ses sous-vêtements, car il a mis son habit et son manteau comme couverture. Il saisit Jésus par le cou. Ce réfugié contre lui, la tête entre l'épaule et la jouée, s'exclame « Oh, pour moi tu es bien plus qu'elle. Je l'ai quittée pour toi. Mais toi, je ne te quitterai pas pour elle. Elle m'a enfantée sur la terre, mais toi tu m'enfantes au ciel. » Que sais-tu de plus que les autres ? Ce que le Seigneur m'a dit dans cette grotte. Tu vois, je ne suis jamais venu te trouver. Je suppose que mes compagnons t'auront dit que c'est par indifférence et orgueil. Mais ce qu'ils pensent ne m'intéresse guère. Je sais que tu connais la vérité. Je ne suis pas venu à Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mais à ce que tu es au sein du feu, qui est l'éternel amour de la très sainte Trinité, sa nature, son essence, sa véritable essence. Je suis venu à ce que tu es. Toi, la deuxième personne de l'ineffable mystère qui est Dieu et que je pénètre car il m'a inspiré à lui. Je l'ai toujours eu avec moi. Ah, je ne saurais redire tout ce que j'ai compris dans cette grotte sombre, noire, qui est devenue pour moi pleine de lumière, dans cette froide caverne où j'ai été brûlé d'un feu invisible, mais qui est descendu au plus profond de mon être et l'a enflâné d'un doux martyr, dans cet entre silencieux qui m'a chanté des vérités célestes. Tous mes désirs, toutes mes larmes, toutes mes demandes, je les ai déversées sur ton sein divin. À toi, le Verbe de Dieu. De tout ce que j'ai pu entendre de ta part, jamais aucune parole n'a été aussi vaste que celle que tu m'as dite ici. Toi, le Fils de Dieu, qui es Dieu comme le Père et Dieu comme l'Esprit Saint. Toi qui es le pivot de la Trinité. Ah, je blasphème peut-être, mais c'est ce qu'il me semble, car si tu n'existais pas, toi, l'amour venu du Père et qui retourne au Père, il manquerait l'amour. L'amour divin et la divinité ne seraient plus trines. Il y manquerait l'attribut le plus essentiel de Dieu, son amour. Ah, j'ai tant ici, mais c'est comme l'eau qui bouillonne contre une écluse et ne peut sortir. J'ai l'impression de mourir tant et violent et sublime le tumulte qui m'est descendu dans le cœur à partir du moment où je t'ai compris. Mais pour rien au monde, je ne voudrais en être libéré. Fais-moi mourir de cet amour, mon doux Dieu. Jean sourit et pleure. À le temps, enflammé d'amour, il s'abandonne sur la poitrine de Jésus comme si cette flamme l'épuisait. Jésus, brûlant d'amour à son tour, le caresse. Jean se ressaisit sous un flot d'humilité qui le fait supplier. Ne répète pas autre chose ce que je t'ai dit. Eux aussi ont certainement su vivre de Dieu comme je l'ai fait ces jours-ci. Mais pose sur mon secret la pierre du silence. Jésus sort sur le sentier où les autres se trouvent déjà. Nos visages paraissent plus vénérables, plus recueillis. Les plus âgés ressemblent à des patriarches. Les jeunes ont quelque chose de plus mûr, de plus digne, ce qu'auparavant leur jeunesse dissimulait. Judas regarde Jésus avec un timide sourire sur un visage marqué par les larmes. En passant, Jésus lui fait une caresse. Pierre ne parle pas. C'est si étrange chez lui que cela étonne plus que tout autre changement. Il regarde attentivement Jésus mais avec une dignité nouvelle qui paraît lui agrandir le frot au temple un peu dégarni et rendre plus sévère son regard où jusqu'alors brillait toujours une lueur de malice. Jésus appelle à venir auprès de lui et le tient tout proche en attendant Jean qui sort finalement. Je ne saurais dire si son visage est plus pâle ou plus rouge mais toujours est-il qu'il y brille une flamme qui n'en change pas de couleur mais est pourtant visible. Tous le regardent. Viens ici près de moi mon Jean et toi aussi André et toi Jacques fils de Zébédé puis toi aussi Simon et Barthélémy Philippe et vous mes frères et puis Matthieu Judas viens là face à moi Thomas viens ici asseyez-vous j'ai à vous parler calme comme des enfants ils s'asseillent tous un peu absorbés par leur monde intérieur et pourtant attentifs à Jésus comme jamais ils ne l'ont été. Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous le savez tous votre âme l'a dit à votre raison mais l'âme la reine de ces derniers jours a enseigné à la raison deux grandes vertus l'humilité et le silence fils de l'humilité et de la prudence elle-même fille de la charité il y a huit jours seulement vous seriez venus comme des enfants désireux d'épater et de surpasser leurs rivales proclamer vos prouesses vos nouvelles connaissances maintenant vous vous taisez d'enfants vous êtes devenus des adolescents vous savez désormais qu'en agissant ainsi vous pourriez humilier votre compagnon pour être moins favorisé par Dieu donc vous gardez le silence vous êtes en outre comme des jeunes filles qui ne sont plus impubères il est né en vous une sainte pudeur sur les métamorphoses que vous a révélé le mystère nuptial des âmes avec Dieu le premier jour ces grottes vous ont paru froides hostiles, repoussantes et vous les regardez aujourd'hui comme des chambres nuptiales parfumées et lumineuses c'est là que vous avez connu Dieu auparavant vous saviez quelque chose de lui mais vous ne le connaissiez pas dans cette intimité qui, de deux êtres en fait un seul il y a parmi vous des hommes qui sont mariés depuis des années d'autres qui ont eu avec les femmes des rapports fallacieux d'autres encore qui, pour diverses raisons sont chastes mais les chastes savent ce qu'est l'amour parfait autant que ceux qui sont mariés je peux même dire que personne ne le sait mieux que celui qui ignore le désir de la chair car Dieu se révèle aux vierges dans toute sa plénitude en raison de la joie qu'il trouve à se donner à une personne pure car il retrouve quelque chose de lui-même le très pur dans la créature pure de toute luxure et pour compenser ce qu'elle se refuse par amour pour lui en vérité je vous dis qu'en raison de l'amour que j'éprouve pour vous et de la sagesse que je possède si je n'avais pas le devoir d'accomplir l'oeuvre du Père je désirerais vous garder ici et rester avec vous isolé je serais alors certain de faire rapidement de vous de grands seins sans plus de défaillance de défection de chute de ralentissement ou de retour en arrière mais je ne puis je dois repartir vous devez partir le monde nous attend ce monde profané et profanateur qui a besoin de maître et de rédempteur j'ai voulu vous faire connaître Dieu pour que vous le préfériez de loin au monde dont toutes les affections ne valent pas un seul sourire de Dieu j'ai voulu que vous puissiez méditer sur ce qu'est le monde et sur ce qu'est Dieu pour vous faire désirer le meilleur en ce moment vous n'aspirez qu'à Dieu ah si je pouvais vous garder à cette heure-ci ce désir mais le monde nous attend et nous allons vers le monde qui nous attend au nom de la sainte charité de même qu'elle m'a envoyé dans le monde elle vous envoie elle aussi par mon commandement mais je vous en conjure comme on garde une perle dans son écrin gardez bien le trésor de ces jours où vous vous êtes regardés soignés relevés revêtus unis à Dieu tels les pierres du témoignage élevé par les patriarches en souvenir des alliances avec Dieu conservez ces précieux souvenirs dans votre cœur à compter de ce jour vous n'êtes plus mes disciples préférés mais mes apôtres les chefs de mon église dans les siècles des siècles c'est de vous que proviendront ces hiérarchies on vous appellera maître car vous avez pour maître votre Dieu et sa triple puissance sagesse et charité je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus méritants mais pour tout un ensemble de raisons qui n'est pas nécessaire que vous connaissiez aujourd'hui je vous ai choisi à la place des bergers qui sont mes disciples depuis l'époque où j'étais un bébé vagissant pourquoi donc ? parce qu'il convenait de le faire il y a parmi vous des galiléens et des judéens des hommes instruits et des ignorants des riches et des pauvres tout cela du point de vue du monde afin que l'on ne puisse m'accuser d'avoir préféré une seule catégorie de disciples mais vous ne suffirez pas pour tout le travail à accomplir ni maintenant ni plus tard vous n'avez pas tous présent à la mémoire un passage du livre je vous le rappelle au deuxième livre des Paralipomènes au chapitre 29 il est raconté comment Ézéchias roi de Judas fit purifier le temple après cette purification il fit faire des sacrifices pour les péchés pour le royaume pour le sanctuaire et pour Judas après quoi commença l'offrande individuelle mais quand les prêtres ne suffisaient pas pour les immolations on appelait à l'aide les lévites consacrés par un rite plus court que les prêtres c'est ce que je ferai vous êtes les prêtres que moi le prêtre éternel j'ai longuement et soigneusement préparé mais vous ne suffisez pas à la tâche toujours plus vaste des immolations individuelles alors Seigneur Dieu c'est pourquoi je vous associe ceux qui restent disciples ceux qui attendent au pied de la montagne ceux qui sont déjà un peu plus élevés ceux qui sont répandus sur la terre d'Israël et seront plus tard disséminés aux quatre coins du monde il leur sera attribué des fonctions de même importance car si la mission est unique leur classement aux yeux du monde sera différent mais pas aux yeux de Dieu auprès de qui réside la justice ainsi le disciple obscur ignoré des apôtres et de ses confrères qui vivra saintement en conduisant des âmes à Dieu sera plus grand que l'apôtre renommé connu qui n'aura d'apôtre que le nom et rabaissera sa dignité apostolique en poursuivant des buts humains la tâche des apôtres et des disciples sera toujours celle des prêtres et des lévites des écasses pratiquer le culte abattre les idolâtries purifier les cœurs et les lieux annoncer le Seigneur et sa parole il n'est pas de tâche plus sainte sur la terre ni de dignité plus élevée que la vôtre c'est bien pour cette raison que je vous ai dit écoutez-vous examinez-vous malheur à l'apôtre qui tombe il entraîne beaucoup de disciples qui à leur tour entraînent un nombre encore plus grand de fidèle ces ruines grossissent sans cesse comme une avalanche qui tombe ou le cercle qui s'étend sur le lac si l'on lance des pierres au même endroit serez-vous tous parfaits ? non l'esprit qui vous anime actuellement durera-t-il ? non le monde lancera ses tentacules pour étrangler votre âme ce sera la victoire du monde fils de Satan pour les 5 dixièmes esclave de Satan pour encore 3 dixièmes indifférents à Dieu pour les 2 dixièmes qui restent cette victoire éteindra la lumière dans le cœur des saints défendez-vous tout seul contre vous-même contre le monde la chair le démon mais surtout défendez-vous de vous-même soyez en garde mes enfants contre l'orgueil la sensualité la duplicité la tiédeur l'assoupissement spirituel et encore contre l'avarice quand votre moi inférieur élève la voix et pleurniche sous prétexte de cruauté à son endroit faites-le taire par ces mots pour un instant de privation que je te cause je te procure et pour l'éternité le banquet extatique que tu as eu dans la caverne de la montagne à la fin de la lune de Sheba partons à la rencontre des autres ils sont nombreux à attendre ma venue ensuite j'irai pour quelques heures à Tibériade et vous vous parlerez de moi en allant m'attendre au pied de la montagne sur la route directe de Tibériade à la mer j'y viendrai et je monterai pour prêcher prenez les sacs et les manteaux notre séjour est terminé et votre élection est faite Jésus dit tu vas mal et je te laisse tranquille je te fais seulement remarquer comment une seule phrase omise ou un mot mal retranscrit peut tout changer et toi qui écris tu es vive et tu peux réparer l'erreur aussitôt réfléchis donc et comprends comment vingt siècles ont pu priver l'évangile apostolique de certaines parties certes cela ne nuit pas à la doctrine mais à la facilité de comprendre l'évangile apostolique cela explique bien des choses si nous remontons aux origines nous y découvrons encore une fois une manœuvre du désordre et l'on attribue au fils du désordre beaucoup d'autres tu vois comme il est facile de faire des erreurs de transcription petit Jean sois bon aujourd'hui tu es une fleur blisée je passerai plus tard moi-même redresser ta tige pour aujourd'hui les larmes de ta blessure me sont nécessaires Dieu est avec toi douce dans la Tabak ça même .. le